Très peu d'interventions dans le Jeuvinien, mais les sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive, en reconnaissance des points noirs éventuels. On regarde rapidement les accès qui sont déjà barrés, de façon à ce que si on a à intervenir, qu'on sache quelles routes ne sont plus utilisables pour l'instant. Pour prévoir éventuellement des moyens, de façon à ce que si on nous appelle dans tel ou tel secteur, de savoir par avance que cette route-là n'est plus praticable et qu'on risque d'être face à un problème d'inondation ou de submersion de la route. Sur les bords de Lyon, les habitants ne semblent pas plus inquiets que ça, devant la montée des eaux. Pour moi qui habite pourtant en zone inondable, ça ne m'inquiète pas du tout. Bon, il ne faut pas qu'ils montent encore un mètre, parce que là je m'inquiéterais, mais là je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Je dirais que s'il tombe encore de l'eau, ça pourrait être inquiétant. Deux habitations évacuées, cinq logements d'urgence préparés, le maire de Jouigny ne veut rien laisser au hasard. D'autant que dans l'après-midi, Lyon a dépassé les 2m63, soit la cote de la crue de 2016. On est sur des valeurs de 2001, qui étaient des valeurs importantes, bien loin des 4m25 de 1910. Mais voilà, ça pose un certain nombre de problèmes, et c'est une mobilisation de tout le monde. Ce soir, Jouigny se prépare à l'arrivée de l'eau. La crue pourrait atteindre les 3m20. Un des accès à la zone commerciale de la petite île a été fermé. Une zone commerciale qui risque de trop bien porter son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada